Bonjour, c'est Patrick, l'expert comptable qui te simplifie vraiment la vie. Bon, écoute, aujourd'hui je parlais des mises en sommeil d'une SASU. Mise en sommeil d'une société par action simplifiée unipersonnelle. Mais ça sert à quoi la mise en sommeil d'une SASU ? Ça sert à quoi très exactement ? Eh bien, je peux te rappeler juste un petit point, c'est que de temps en temps, et de façon parfois provisoire, eh bien, ta SASU ne te sert plus à grand chose parce que, je ne sais pas, tu as envie de l'interrompre de façon temporaire parce que tu as trouvé un boulot pendant un an, deux ans, et tu te dis, j'ai envie de conserver ma SASU parce que si je l'arrête définitivement, je suis obligé de procéder à la dissolution, à la liquidation de la SASU, alors que j'aurais envie de la conserver parce que peut-être que ce job ne va pas me convenir complètement et peut-être que dans six mois, je vais revenir de nouveau à exercer mon activité à travers cette SASU. Eh bien, la mise en sommeil peut être une solution dans ces cas-là. Et du coup, tu vas te retrouver quand même dans de nouvelles obligations. Il ne faut pas rêver, le fait, effectivement, de mettre en sommeil, ça oblige, effectivement, à de légères obligations fiscales et comptables. Et ce que je te propose, justement, c'est d'en discuter directement. Alors, les trois conséquences, là, tout de suite dans les médias, c'est qu'à partir du moment où tu mets en sommeil ta société, ça veut dire que tu vas suspendre l'activité. Donc, la TVA, par définition, tu n'auras plus besoin de la réaliser étant donné que tu n'as plus d'activité. C'est aussi simple que ça. Deuxième, tu ne vas plus payer de CFE. Alors, pour la prochaine, pas pour celle en cours. La CFE que tu as en cours, il faut que tu la payes. Par contre, la prochaine, effectivement, qui arrivera et qui compte à partir du 1er janvier de l'année suivante, tu n'auras pas à l'exercer. Troisième grande conséquence, ta banque, eh bien oui, ton compte bancaire professionnel, tu es obligé de le garder. Pourquoi ? Parce que la mise en sommeil d'une société ne signifie pas que derrière, tu ne vas pas avoir des frais. Tu vas avoir sans doute d'autres frais qu'il faudra payer. Et donc, ta banque, eh bien, il faut qu'elle reste active. Ça, c'est un point important. Et l'autre grand point, on va dire, c'est que ça ne peut durer que deux ans maximum, cette mise en sommeil. Deux années maximum. Voilà, c'est le maximum d'une mise en sommeil, d'une SASU. Deuxième grand point, mais comment est-ce qu'on fait maintenant pour mettre en sommeil une SASU ? Eh bien, il faut tout simplement le décider. Voilà, il faut que l'associé unique au sein de la SASU décide de la mise en sommeil de la SASU. Voilà, c'est aussi simple que ça. Après, ça se complique un peu parce qu'il y a forcément des formalités. Il faut publier dans un journal d'annonces légales et il faut envoyer le tout, le dossier, à votre organisme dans lequel vous dépendez. Je pense notamment à l'INPI. Auparavant, c'était le greffe des tribunaux de commerce. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser directement en commentaire. D'ici là, je te souhaite le meilleur et à très vite chez Dougs. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501